et coucou les amis j'espère que vous allez tous bien donc on va faire le tirage journalier pour le mercredi 6 janvier 2021 donc j'espère que tout le monde va bien que vous avez passé un très bon mardi également et que vous allez passer un bon mercredi et donc c'est parti on y va comme d'habitude on va prendre une carte de l'oracle de cigane une carte de l'horoscope béline et puis le tirage en croix avec le tarot de marseille allez c'est parti on y va pour ce mercredi 6 janvier 2021 ok 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 et j'en ai une qui s'était retourné qui est la carte de l'amant mais elle est restée dans le jeu donc ça peut être quelqu'un de caché alors on a la lettre et on a du coup la perfidie donc attention à tout ce qui va être communication ou un courrier que vous allez recevoir d'une personne ou du fait peut-être je sais pas je ressens comme une forme de révélation peut-être que vous êtes dans une dans une relation tierce je ne sais pas mais que par exemple la personne la tierce personne du coup pourrait vous contacter ou il pourrait y avoir une communication un petit peu un petit peu perfide quoi voilà parce que je ressens en tout cas il ya un message qui n'est pas qui est pas très sympa là ça peut être des sous-entendus dans le travail également voilà obstacle donc c'est quelque chose qui fait obstacle quand même la sagesse ça fait deux fois que je la vois même si vous avez cette sagesse en vous et que vous êtes quand même apaisé par rapport à certaines choses on vous dit quand même qu'ici voilà ça fait quand même obstacle à cette sagesse ça fait obstacle un petit peu à tout ce que vous mettez en place donc ne soyez pas réceptif en tout cas j'ai envie de vous dire ça ne sert strictement à rien si vous avez quelqu'un de mauvais dans le travail qui voilà vous il ya des messages subliminal ou ce genre de choses enfin voilà qui qui tente en tout cas de vous nuire à ne vous laissez pas en tout cas faire mais surtout ne mettez aucune énergie dedans ça ne sert à rien alors allez on va prendre celui-ci tarot allez qu'est ce qu'on a pour le 6 on a quand même un message assez rapide inattendu mercredi 6 janvier 2021 4 dp il ya des blocages quand même il ya peut-être une restriction aussi financière il ya peut-être une restriction financière vous avez des choix ça peut être dans le coup qu'un décider peut-être de réélaborer un petit peu vos plans financiers par contre vous essayez de remettre un peu d'argent de côté ou peut-être que vous manquez en ce moment allez nous avons le magicien le battleur et nous avons la neuf de deniers parfait donc là on a une très belle coupe on a quand même un bon commencement un bon départ qui est plutôt abondant qui est dans l'opulence dans alors dans l'individualité effectivement parce qu'avec la neuf de deniers on est dans l'individualité dans son indépendance d'accord on jouit de son indépendance c'est peut-être un nouveau travail c'est peut-être une évolution de poste il ya quelque chose qui évolue en tout cas ça peut être une relation également mais dans une relation dans laquelle vous allez être indépendant d'accord ça ne parle vraiment de nouveau départ ça peut être aussi le fait de quitter quelqu'un d'en avoir envie de le quitter de se retrouver en battleur donc dans un nouveau départ dans une individualité et le neuf de deniers qui représente le célibat mais on se débrouille très bien tout seul voilà donc une notion quand même d'indépendance mais on voit quand même quelque chose qui démarre et qui emmène de l'abondance bon du coup je n'ai pas fait vous ce qu'il faut obstacle ce que vous souhaitez le plus ce qui va arriver malgré vous le passé l'avenir votre atout comment est ce que les autres vous perçoit peur douter espoir et résultats allez on regarde le dos de deck alors nous avons ok bon il ya quelque chose il ya eu quelque chose d'assez rapide soudain ou enfin c'était très récent je pense soudainement quelqu'un a exprimé une vérité ou alors quelqu'un s'est fait piéger par rapport à un mauvais comportement soit un comportement de stratégie où voilà on a vu le on a vu le l'astico arrivé on a vu le truc 4 dp donc il ya un blocage au bout d'un moment on est soit on a bloqué cette personne on l'a supprimé ou voilà on n'a pas on n'a pas cherché midi à 14 heures en fait voilà par rapport à la situation de ce que je vois là c'est qu'il ya eu quand même un rapport de force tenter de faire un compromis puis très rapidement tout cas voilà il ya eu un truc qui s'est passé qui a fait que voilà c'est pas utile on passe à autre chose on passe en impératrice on s'occupe de soi et on prend un nouveau départ pour soi en tout cas qui nous correspond mieux allez votre énergie principale le la princesse de couple page de couple donc là on est dans une énergie un petit peu de rêverie dans une énergie de infantile un petit peu on est beaucoup dans l'inconscient on ressent les choses également peut être à fleur de peau sur le plan émotionnel et puis voilà on a quand même un côté jovial c'est pas que du négatif mais il ya un côté très jovial avec cette carte c'est à dire que même si on est à fleur de peau qu'on est un petit peu dans l'inconscient on croit de nouveau en ses rêves on croit de nouveau en quelque chose d'accord alors ça peut être illusoire sur le coup un mais bon on est tous comme ça probablement redescendre notre nuage et puis et puis voilà on revoit les choses mais là voilà il ya quand même cette notion de liberté on peut avoir aussi une nouvelle rencontre qui peut se faire mais l'obstacle c'est la neuf de la neuf d'épée je pense que là l'obstacle pour moi c'est un passé c'est quelque chose de mental en plus qui ne vous quitte pas il ya quelque chose de mental qui ne vous quitte pas ce qui peut faire obstacle ici si on nous parle de sentimentale par exemple ça peut être de péter les plombs très rapidement alors je sais pas mais y en a ils peuvent moi personnellement je suis quelqu'un qui pète les plombs très rapidement des fois j'ai l'impression d'être un peu fou mais là on a quand même voilà ce truc à se dire parce que on n'est pas bien c'est parce que quand on n'est pas bien on peut pas des défenses on peut pas réagir de la bonne façon d'accord on peut mal percevoir les choses on peut avoir l'impression qu'on se fout de nous mais qu'alors que c'est parce que nous on est dans ce truc là parce qu'on a été dans le passé malmené vous voyez donc ça il ya quand même cette notion de quelque chose qui vous poursuit parce que là on a une femme qui se fait poursuivre par des chauves-souris donc elle attaque la tête la chauve-souris donc là il ya quelque chose qui vous poursuit qui vous rend dingue donc vous n'arrivez pas à lâcher prise et je pense que là on a deux cartes très paradoxal avec le page de coupe et la neuf d'épée c'est que il ya un côté très utopique un côté très jovial un côté j'y crois un côté béni oui oui quoi et de l'autre côté on a l'obstacle qui est la réalité la réalité qui rattrape qui j'ai des problèmes j'ai des soucis j'ai des choses qui ne vont pas dans ma vie et ça me rattrape voyez je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais je pense que oui allez ce que vous souhaitez le plus c'est le cavalier de coupe vous aimeriez avoir le prince charmant qui vient sur son cheval blanc qui viendrait voilà vous vous secourir il ya ça alors il ya effectivement cette notion là si je me réfère un petit peu à ce que l'on a en énergie principale pour d'autres bon c'est tout simplement que vous aimeriez qu'on fasse une proposition que quelqu'un pointe le bout de son nez et que ou que quelqu'un que vous attendez que vous avez envie d'avoir qui s'exprime qui qui viennent à vous c'est ça le cavalier de coupe en tout cas c'est le messager le messager d'amour donc c'est celui qui transmet le message d'amour alors ça peut être par les moyens de télécommunication ça peut être par le biais d'une personne ça peut être physiquement voilà en tout cas vous avez envie de de cette personne qui qui viendrait vers vous et qui vous sauverait entre guillemets qui vous sortirait de cette situation malgré vous vous avez le chariot ben dis donc il ya du mouvement ce mercredi on a quand même deux fois une notion de mouvement alors le cavalier de coupe il est quand même rapide mais il patauge dans les émotions généralement c'est le cheval en lui-même il est dans l'eau il marche dans l'eau donc il patauge dans les émotions quand même mais c'est qu'il est poussé par l'émotionnel ce cavalier de coupe chariot là malgré vous il ya c'est une confirmation de chariot c'est une des cartes de confirmation ça veut dire que ça arrive que c'est rapide aussi également et que c'est une affirmation donc là il ya quelque chose qui va s'affirmer en ce mercredi peut-être qu'une personne vient vers vous c'est peut-être une proposition d'embauche je ne sais pas en tout cas vous me direz mais il ya un élément en cette journée qui va faire que vous allez prendre une décision et où vous affirmer quelque chose il ya une affirmation il ya peut-être un départ vous allez dire peut-être à votre entreprise je m'en vais j'ai décidé de changer de vie je veux faire ça ou voilà en tout cas il peut y avoir un véhicule aussi si vous attendiez un véhicule il peut arriver ce jour là le passé on a la 4 de denier donc une notion de réserve avec la 4 de denier on est près de près de tout un prix de son argent près de son énergie près de sa communication on partage pas tout on dit pas tout on est très réservé un peu dans l'avarice aussi également beaucoup dans l'économie on s'économise beaucoup on a été beaucoup en retrait pour moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses on a beaucoup été en retrait et dans l'avenir on à la lune donc il ya un côté émotionnel qui va se libérer pour moi il ya quelque chose d'émotionnel qui se libère un poids mélancolie prise de conscience également peut-être peut-être tout le travail là depuis la pleine lune pour arriver jusqu'à la nouvelle lune est en train de s'opérer en tout cas en vous et va faire en sorte que vous allez peut-être lâcher prise émotionnellement peut-être craquer pour certains pleurer vous fera peut-être du bien mais on voit qu'au niveau émotionnel il ya quelque chose qui se relâche qui se lâche quoi j'en ai même les oreilles qui siffle quand je vous dis ça votre atout c'est la huit de denier donc on a ici un atout donc pour certains d'entre vous c'est vous êtes des bosseurs vous êtes travailleur vous vous êtes beaucoup mis dans le travail peut-être pour ne pas flancher pour ne pas déprimer pour d'autres c'est cette faculté à étudier parce que la huit de denier représente les études aussi également le fait d'étudier de d'aller plus loin encore dans son secteur de travail par exemple pour aller en évolution en fait pour évoluer en tout cas vous êtes quelqu'un qui n'est pas les choses se faner vous vous travaillez dessus vous prenez du temps vous vous êtes prêts en tout cas vous investir voilà il ya un côté de investissement c'est ça votre atout peu importe la situation vous vous investissez comment est ce qu'on vous voit on vous voit en six de bâton on voit comme quelqu'un de victorieux alors on peut voir aussi comme quelqu'un on peut vous voir comme c'est comme on vous voit d'accord généralement les gens il faut être réaliste sont très peu rarement contents pour nous faut dire ce qui est souvent on est souvent face à la jalousie c'est pour ça que ce n'est pas étonnant des fois de voir des cartes de jalousie ou une personne pas bonne on a tous ça dans nos vies là on peut vous percevoir comme quelqu'un d'orgueilleux d'accord de prétentieux d'orgueilleux et de narcissique on s'en fout de ce que peuvent penser les autres sinon c'est vraiment que on vous voit comme quelqu'un de victorieux on voit la reconnaissance publique donc peut être un personnage public pour certains vous êtes mis sur le devant de la scène vous êtes mis sur un piédestal voilà tout simplement on voit vraiment comme quelqu'un de qui fait ce toit qui est qui peut être modeste aussi par rapport à son stature alors peur doute espoir on a la reine de denier bon il peut y avoir une peur sur le financier d'accord de ne pas réussir à gérer ou de ne pas réussir à obtenir ce que vous voulez notamment une indépendance il y a l'espoir de cette indépendance l'espoir de pouvoir s'occuper de soi de pouvoir avoir plus pour s'occuper de soi de de rendre élégant son son intérieur de voilà d'avoir peut-être une belle voiture d'avoir une belle décoration de d'avoir de beaux vêtements de voilà et en tout cas toute cette notion là on a envie de plus il ya quand même un côté professionnel et affectif qui ressort énormément route fortune dans le résultat donc c'est plutôt intéressant on parle de changement d'une roue qui tourne en tout cas il y a un cap qui se fait et qui se qui se développe en tout cas sur un déblocage pour moi je vois bien le déblocage même si on a un obstacle ici je vous ai dit c'est pour moi c'est l'entourage l'obstacle c'est toute cette perfidie dans la communication ou les échanges que vous pouvez avoir peut-être même avec des personnes sur le cadre affectif par rapport aux applications de rencontres peut-être que voilà ça crée des obstacles parce que ça vous vous êtes face à des mauvaises personnes qui vous créent en vous de la colère ou peu importe et là voilà il y a quelque chose qui avait été conservé qui se libère quand même c'est plutôt plutôt pas mal allez qu'est ce que nous dire eh ben on va pas aller plus loin j'ai envie de vous dire on a la carte du changement qui qui saute de l'oracle des miroirs c'est la route fortune c'est exactement la même donc il ya quelque chose qui change en dote d'est qu'on vous parle d'évolution concernant une maison concernant un foyer concernant votre intérieur votre intériorité la maison peut représenter l'intériorité votre votre structure du corps votre émotionnel d'accord donc il ya du changement c'est plutôt intéressant allez on va regarder affectif et sentimental en trois quarts ce que l'on a ce mercredi ok cool alors on a la 5 dp le soleil et la papesse c'est plutôt pas mal parce que là il ya une situation qui s'arrange par rapport alors peut-être effectivement à ces histoires de perfidie d'obstacles parce que là il ya quelque chose d'amère quand même une rancune on a des conflits on a peut-être on s'est peut-être même tiré une balle dans le pied tout ça pour avoir raison mais des deux parties un l'un comme l'autre en tout cas on se tire soi même une balle tout ça par égo donc par rapport à une situation comme ça dans le passé probablement que c'est dans le passé d'ailleurs parce que c'est de l'amertume qui restait quand même qui a traîné la situation s'arrange et s'apaise on peut effectivement nous parler de réconciliation on s'emballe pas mais ça peut être une réconciliation avec soi même d'accord on on a étudié la situation on a on agit avec intelligence avec intuition également on se choisit aussi également d'accord on prend une voie le temps peut-être aussi de se reconstruire et de faire d'autres connaissances ça peut être possible bon ça mériterait quand même une autre carte parce que bon ça me ça me laisse un peu perplexe je veux juste avoir un dernier message ok bon oui c'est pour effectivement pour des nouveaux projets pour des nouveaux projets pour un nouveau départ sentimental quelque chose de plus passionnel on vous dit de faire un effort et que vous pouvez aimer sans crainte peut-être qu'il y a eu voilà un passage vous avez été peut-être un peu amer sur le plan affectif et sentimental vous aviez peut-être marre des gens du comportement des gens vous avez fait peut-être un break mais il y avait quand même voilà ce côté un peu d'être dégoûté voilà c'est ça plutôt que je ressens d'être un peu dégoûté de se dire voir comment le monde il est moi ça m'intéresse pas c'est pas ça que je veux puis bon ça s'arrange ça s'apaise et on a quand même voilà l'envie de nouveaux projets d'un nouvel élan quelque chose de passionnel et si vous faites un effort en tout cas voilà on vous dit que quelque chose pourrait venir et vous pouvez aimer sans crainte en tout cas voili voilou ben j'espère en tout cas que ce sera été ce tirage pour vous je vous souhaite de passer une très très bonne journée je vous fais plein plein de gros bisous et on se dit à demain bye bye